Bonjour et bienvenue dans cette émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des réfugiés syriens qui sont récemment arrivés à Montréal. Pour cela, nous recevons Mme Tavlian, qui travaille au sein de l'organisation Aydoun à Montréal. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour à vous, merci. Donc, l'organisation Aydoun, quelle est sa mission pour les réfugiés ? Aydoun est un organisme qui a été fondé il y a une dizaine d'années et une de ses missions est celle de parrainer des réfugiés à travers le monde, mais en particulier les Irakiens et les Syriens ont pris beaucoup de place ces dernières années. Et vous, votre rôle au sein de l'organisation, c'est lequel ? Moi, je suis la personne qui, en fait, je suis la présidente du conseil d'administration, et donc je m'implique de façon bénévole, mais c'est moi qui a organisé, si vous voulez, ce service, parce que j'y croyais beaucoup et voilà, du coup, je me retrouve impliquée par-dessus ma tête dans cette aventure de l'accueil et de l'établissement des réfugiés à Montréal. D'accord. Et votre quotidien, alors, votre travail, ça consiste à quoi avec ces personnes réfugiées ? Alors, d'abord, nous les parrainons. Ce que ça veut dire, c'est que nous nous occupons de présenter leurs papiers, leurs formulaires au ministère de l'Immigration du Québec, qui, à son tour, fait acheminer les papiers vers le Canada et finalement vers leur pays d'asile, là où ils sont pris, si vous voulez. Ils ont fui leur pays, ils sont dans un pays intermédiaire. Et donc, nous nous assurons de faire ce suivi-là, de nous assurer que les papiers sont en règle, etc. Et en bout de ligne, au bout d'un certain temps, qui généralement peut être entre un et deux ans, ils arrivent à Montréal. À partir de là, notre rôle consiste à les accueillir, c'est-à-dire à aller à l'aéroport, à accueillir la famille, à nous assurer qu'ils ont un logement, de l'emploi, à les aider, à les accompagner à travers toutes les épreuves auxquelles ils font face. D'accord. Donc, il y a des parrainages privés de la part des Montréalais, des Québécois, des parrainages privés de votre part et aussi des parrainages publics de la part de l'État. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres à peu près ? Tout d'abord, rapidement, vous exposez un peu le programme de parrainage. Au Canada, le parrainage est beaucoup plus simple, disons. Il y a deux sortes de parrainages. Il y a les groupes parrains et il y a des citoyens de cinq personnes. Des groupes de cinq personnes qui peuvent se mettre ensemble pour parrainer des personnes. Bien sûr, il y a aussi le parrainage public qui veut dire que les réfugiés sont parrainés par l'État. Au Québec, il y a à peu près les mêmes choses, sauf que le Québec, ayant une entente, comme vous le savez peut-être, au niveau fédéral pour avoir un certain contrôle sur son immigration, le Québec fait ses propres choix. Donc, les organismes parrains qui sont au Québec, en général, doivent, et qui s'appellent le parrainage privé, ce sont des organismes à but non lucratif comme les nôtres, qui, en général, peuvent parrainer des personnes qui sont des réfugiés à partir de certains critères qui sont clairement indiqués dans la Convention de Genève, où il faut être, bien sûr, avoir fui son pays pour cause de violence. Donc, pour que vous soyez un réfugié, vous devriez répondre à ces critères d'avoir peur pour sa vie, à cause de sa race, même si on ne parle plus de race, mais dans ça, c'est écrit clairement que c'est la race, les opinions politiques, la religion, etc., et d'autres critères comme ça. Mais l'organisme parrainé, ou parrain plutôt, n'a pas à déterminer qui est réfugié ou pas, mais a simplement à présenter la candidature de ces personnes qui ont peur pour leur vie et qui prennent contact avec nous pour qu'on les parraine. Le Québec nous donne un quota à respecter, dépendamment des bilans financiers que vous présentez, si vous avez les garanties nécessaires. À ce moment-là, le gouvernement accepte de vous donner un quota. Et à partir de là, vous pouvez parrainer tant de personnes, dépendamment de chaque organisme. Ça, c'est ce qu'on appelle le parrainage privé. Maintenant, il y a les groupes parrains de 2 à 5. Voilà la différence entre le Canada et le Québec. Si vous êtes deux personnes ou 5, un groupe de 5, à ce moment-là, vous pourriez aussi faire la même chose que nous faisons au niveau du parrainage privé, mais vous devez assurer, bien entendu, de démontrer que vous avez le financement nécessaire. Et autrement, c'est bien sûr le reste, le parrainage public, qui est un parrainage fait par l'État. Ça, bien sûr, c'est l'État qui décide qui va venir, quand et où. D'accord. Et concernant le nombre de réfugiés que vous parrainez, aujourd'hui, vous établiez à combien de personnes ? Et ces personnes vous contactent à partir d'où ? Est-ce qu'il y a un pays qui accueille le plus de réfugiés qui vous contactent ? Oui. Actuellement, comme je vous dis, la grande, grande majorité, je dirais même 100% de nos réfugiés, proviennent de la Syrie. D'accord. Et Haidoun a commencé à parrainer les Syriens depuis très longtemps, depuis 2013, alors que ni le gouvernement canadien, ni la population n'étaient aussi activement impliquées dans ce parrainage-là, simplement parce que la communauté syrienne a fait appel à nous. Parce qu'ils savaient, avec les Irakiens, ils savaient très bien que nous existions, alors tout de suite, quand les problèmes ont commencé, on a fait appel à nous. Et donc, depuis 2014, nous avons, le premier réfugié est arrivé en 2014. D'ailleurs, vous voyez sur la photo, justement ici, une des premières familles qui sont arrivées, pour nous, elle représente, c'est comme un symbole, si vous voulez. Donc, en 2014, et jusqu'à présent, donc depuis 2014, nous avons reçu autour de 3 000 personnes, 3 000 Syriens réfugiés, que nous avons aidés à s'établir ici au Québec. Et la demande, donc la demande que vous formulez, vous m'avez dit que ça prenait environ 2 ans, c'est ça, de 1 à 2 années ? Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles restent en Syrie ou alors elles vous contactent depuis un autre pays ? Vous avez raison, je n'ai pas répondu totalement à votre question. Oui, en effet, c'est des personnes qui ont fui leur pays d'origine, donc doivent absolument avoir quitté la Syrie. Et en général, ils sont soit au Liban, beaucoup sont au Liban, certains sont en Jordanie, en Arménie, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés que nous parrainons qui sont d'origine arménienne, donc qui ont fui en Arménie ou qui sont aussi en Turquie. Actuellement, la Turquie est aussi un endroit d'où les gens nous appellent pour qu'on les aide. D'accord. Et quelles sont aujourd'hui leurs principales difficultés concernant peut-être l'emploi, le logement, aussi pour les enfants ? Quelles sont leurs difficultés aujourd'hui ? Écoutez, c'est comme tous nouveaux arrivants, les difficultés sont connues au départ. Donc, oui, un logement abordable et sanitaire, la langue, l'emploi, ce sont toutes des difficultés connues. Mais ce qu'il y a en plus avec certaines familles syriennes, une bonne... Enfin, les réfugiés en général font face à un trauma plus grand. S'ils sont réfugiés, c'est parce qu'ils ont vécu une sorte de violence, beaucoup de deuil à faire. Donc, ça, c'est une des difficultés qui, disons, est révélée, si vous voulez, un peu plus tard dans leur parcours d'établissement. Au départ, ils arrivent, ils sont comme les autres, en train de se chercher un travail, un logement, etc. Toutes ces choses auxquelles nous aidons parce que nous avons développé des réseaux, des programmes, etc. Mais peu d'organismes et peu de personnes se sont penchées sur cette question psychosociale, sur ces traumas à traiter, sur ces deuils à accompagner. Et actuellement, nous avons, nous, un projet qui a été mis sur pied et financé grâce à la ville de Montréal et la Croix-Rouge, que je remercie d'ailleurs, de nous avoir permis de mettre sur pied ce projet qui va strictement s'adresser aux familles qui vivent des traumas tels que ça les empêche de fonctionner normalement dans notre société. Ça, c'est un des problèmes auxquels nous devons faire face et que tous les immigrants n'ont pas nécessairement à vivre. Autrement, c'est la question de la langue et des chocs culturels qui sont très forts chez les Syriens. Pourquoi ? La raison, c'est que la Syrie a été une dictature pendant très longtemps. Et les gens qui ont vécu, donc les Syriens, ont pu rarement voyager à l'extérieur, vers l'Occident. Ça a toujours été les voyages au Moyen-Orient, ils connaissent le Liban, etc. Mais peu de Syriens connaissent le monde occidental, dont le Canada fait partie. Et donc, la vie de chocs culturels est très, très, très forte. Notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants, par exemple. Dans nos pays, moi, je suis originaire du Liban, dans nos pays, éduquer ses enfants est souvent accompagné de quelques petits taps sur les fesses ou la joue et peu importe. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on parle à nos enfants. La communication avec les parents, parents-enfants, ce sont toutes des questions, des chocs culturels, réellement. Les enfants qui vont à l'école rencontrent d'autres types d'enseignements que ce qu'ils vivent dans leur propre famille. Donc, ce sont des choses qu'il faut traiter avec les familles. Il faut les accompagner. On ne peut pas leur demander de changer du jour au lendemain. Ce n'est pas l'objectif non plus. Et donc, ça prend des personnes qui comprennent, en fait, des médiateurs un peu culturels, si vous voulez. Mais en même temps, ça ne se fait pas dans un sens. Ça se fait dans l'autre sens aussi. Ce n'est pas juste nos immigrants ou nos réfugiés qui doivent s'adapter à notre société. Parfois, nous avons à développer parfois des mécanismes temporaires pour les aider et les accueillir correctement. C'est ce que beaucoup de nos organisations font. Par exemple, nous, nous avons mis sur pied un programme très intéressant qui a été reconnu aussi où nous avons mis sur pied un programme pendant trois mois ou enfin pendant toute l'année scolaire de tutorat, mais qui n'est pas un tutorat comme une aide au devoir. C'est beaucoup plus une aide à la francisation. Donc, nous avons 80 bénévoles québécois qui ne parlent pas un mot ni d'arabe, ni d'arménien, ni d'autres langues qui sont tous des Québécois francophones ou anglophones, qui viennent rencontrer une fois par semaine des jeunes entre l'âge de 12 et 18 ans. En général, c'était les samedis que ça se passait. Et où ces bénévoles-là aident ces jeunes à apprivoiser la langue française et à aimer cette langue plus qu'à leur faire des aides au devoir. Et figurez-vous que ça a tellement bien fonctionné que maintenant, nous travaillons avec certaines écoles, nous travaillons aussi. Nous allons avoir un programme beaucoup mieux établi l'année prochaine à partir du mois de septembre. Donc, c'est ce genre d'accompagnement innovatif, si je peux le dire, qui ne se font pas nécessairement, mais qui sont très nécessaires pour que ces gens-là puissent apprendre à aimer leur nouveau pays. Donc, voilà quelques difficultés auxquelles je pensais. c'est bien sûr l'emploi. La majorité arrive, ne parle pas le français, mais ont des compétences qu'ils ne savent pas mettre au service de nos entreprises. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous leur permettons, nous prenons contact avec des organisations ou des entreprises qui engagent des personnes, mais qui en même temps les aident à apprendre le français. Donc, soit leur donner des horaires qui sont flexibles pour leur permettre d'aller apprendre le français après, soit avoir des cours de francisation que le gouvernement du Québec offre dans les entreprises même. Et donc, c'est vraiment médier tout le temps, faire de la médiation entre ces organisations, nos réfugiés, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de programmes personnalisés à leurs besoins. D'accord. On a vu qu'il y avait beaucoup de solidarité de la part des Montréalais pour les réfugiés, mais comment ça se passe au niveau des entreprises ? Est-ce que le statut de réfugié par rapport à un autre statut de migration est aussi privilégié, on va dire apprécié justement ? Vous savez, les entreprises ne peuvent pas être... Ce sont des entreprises, ce ne sont pas des entreprises à vocation sociale. Donc, ils veulent bien nous aider, parfois. Parfois, ils ignorent ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. d'autres fois, ils veulent bien tenter d'intégrer une personne qui ne parle pas la langue ou qui ne comprend pas tout à fait nos systèmes de fonctionnement, mais il faut toujours que ce soit efficace. Donc, de l'autre côté, il faut préparer ces personnes-là, les réfugiés, des employés futurs, pour que, par exemple, si dans leur pays... Juste vous donner un petit exemple qui est assez drôle qui nous est arrivé dernièrement. Il y avait dans une entreprise avec laquelle nous fonctionnons et qui est prête à engager, qui a engagé jusqu'à maintenant plus de 30 réfugiés et qui est tout à fait heureux avec le résultat parce que c'est des gens dévoués avec une belle compétence. Il y en a un qui arrivait régulièrement en retard et qui pouvait quitter plus tard. Sauf que ça, c'est une entreprise avec des shifts bien précis, très technologiques. Donc, vous ne pouvez pas juste arriver en retard et quitter plus tard. Et à un moment donné, donc, il y a eu une histoire entre le gestionnaire de l'entreprise et cet employé. Il a fallu intervenir et expliquer à l'employé justement pourquoi c'était important d'arriver à temps et pourquoi ici, on tient à ce que les gens arrivent à temps. Il nous disait « Mais ce n'est pas grave, j'arrive en retard, mais je quitte aussi en retard. Donc, ce n'est pas que je vole mon employé, c'est juste que j'accompagne mon enfant à l'école, etc. » Bref, donc, ce genre d'explications les aident. Maintenant, de l'autre côté, l'entreprise aurait pu simplement le mettre dehors, mais comme il avait une ressource comme la nôtre qui pouvait intervenir sans leur faire perdre du temps, sans qu'ils engagent beaucoup de ressources, ça a été facile. Sauf que ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Tout le monde n'a pas ce choix-là, n'a pas ce luxe d'être connecté, si je peux le dire, à des organismes comme les nôtres qui peuvent les aider à prendre en charge ce décalage-là pour les mettre à jour. Donc, oui, les entreprises pourraient faire beaucoup plus. La Chambre de commerce fait beaucoup de publicité dans ce sens-là, organise beaucoup d'activités de réseautage entre employés, employeurs, potentiels et tout, mais ce n'est jamais assez, mais c'est déjà extraordinaire, je trouve, comme nous avons cette capacité d'accueillir. Moi, je suis vraiment très fière d'appartenir à ce peuple québécois qui a montré une telle grande ouverture. Bien sûr, je ne veux pas idéaliser la situation, il y a toujours des petites tensions parfois, mais c'est normal dans une société comme la nôtre. Et en dehors de votre organisation, quels outils ont les réfugiés à leur arrivée de la part de l'État pour s'intégrer à la culture, aux différences aussi culturelles ? Écoutez, il y a tout le réseau des organismes d'établissement et d'intégration qui existent depuis des dizaines d'années maintenant, qui sont financés par l'État. Notre organisation n'est pas financée par l'État, nous sommes une organisation privée qui vit strictement sur des levées de fonds et actuellement, à cause de ce que nous avons fait tout à l'heure, je vous le disais hors honte, qu'à cause de notre contribution et à cause du travail que nous faisons avec les réfugiés syriens, le 10 juin, nous avons reçu une médaille de l'Assemblée nationale comme reconnaissance pour la contribution, ça, ça nous a beaucoup touchés, mais nous ne sommes pas un organisme financé par l'État, nous sommes donc un organisme privé. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a des organismes qui sont établis à Montréal depuis plus de 20 ans et qui ne font que ça, accueillir et faire l'établissement des nouveaux arrivants. Donc, c'est des organismes qui sont situés dans toutes les régions du Québec et aussi dans plusieurs quartiers de Montréal. Donc, leur mission à eux, c'est d'accueillir les immigrants et les réfugiés, de leur offrir des cours de francisation, de leur offrir des cours pour comprendre des formations, pour comprendre le système québécois, faire des CV, comment on fait des CV ici, on ne met pas des photos, etc. Bref, donc, c'est ce réseau-là dont la liste est remise à tous les immigrants quand ils arrivent ici et très utile pour l'accueil. Autrement, comme vous le savez peut-être, mais aussi, notre province est très bien nantie, si je peux le dire, en termes de communautés culturelles, d'organisations de communautés culturelles. Ces gens-là ont accès à tous ces organismes, à toutes ces communautés, à toutes ces églises, mosquées, etc., temples. Et donc, nous sommes, je pense que, vous savez, nous avons été approchés par plusieurs médias internationaux pour qu'on puisse leur dire comment on fonctionnait, parce qu'ils commencent actuellement à regarder du côté du Québec pour l'intégration des immigrants. Oui, on voit que c'est vraiment une province modèle dans ce domaine-là. Et justement, est-ce que vous avez écho du gouvernement du Canada ou du Québec qui voudrait accueillir un peu plus de réfugiés en voyant que la situation s'y prête ? Écoutez, vous le savez, le ministre, le Premier ministre, Justin Trudeau, avait dit qu'il accueillirait 25 000, il en a accueilli. Mais là, je comprends aussi qu'il est disposé à en accueillir un peu plus. Mais je ne sais pas quand. On ne nous a pas dit. Le Québec, pareillement, la ministre Veil nous a rencontrés pour nous dire que oui, elle aimerait bien recevoir d'autres réfugiés. Mais bien sûr, les quotas, les nombres, les chiffres, tout ça, c'est des négociations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Et ça, on n'est pas dans le secret des dieux. Alors, on sait qu'on va en accueillir, ça, il n'y a aucun doute. Mais quand et comment, ça, je ne peux pas vous le dire. Novembre passé était un cauchemar pour nous, je dois vous dire, pour les organismes qui ont accueilli des réfugiés parce qu'il est arrivé plusieurs milliers de réfugiés dans l'espace de deux mois et nous étions tous rendus à l'aéroport jusqu'à 3-4 heures ou enfin au centre de bienvenue comme on appelait. jusqu'à 3-4 heures, 5 heures, parfois 6 heures du matin pour accueillir des réfugiés tous les jours de la semaine. C'était très difficile. Mais on l'a fait avec grand cœur parce qu'on croit à la cause et ces gens-là ont vraiment été sauvés. On leur a donné, vraiment, le Québec a donné une deuxième chance à ces personnes-là. Oui. Bien sûr. Et quels sont vos autres besoins ? Justement, vous parliez du temps que vous passez. Est-ce que vous manquez de personnes, de bénévoles ou est-ce qu'il y a d'autres besoins que vous auriez ? Écoutez, la réponse la plus simple serait de dire on a besoin de financement, ce qui est toujours le cas pour tous les organismes, pour tout le monde. Ça, c'est clair. Mais ce dont nous aurions besoin, c'est toujours... Bien sûr, les bénévoles sont au cœur de l'action communautaire du Québec et je le dis pour cause parce que moi, ça fait, je ne sais pas combien d'années où je passe beaucoup de mon temps à faire du bénévolat. Moi-même, j'ai mon propre... ma propre entreprise, j'enseigne et tout ça. Donc, je suis... J'ai une vie, j'ai une famille à part le bénévolat. Mais ces dernières années, c'est clair que ce programme de parrainage a pris beaucoup de mon temps et je sais que si on avait plus de bénévoles, ça pourrait nous être... nous être très utile. Mais je dois vous dire que l'un ne va pas sans l'autre. Avoir des bénévoles sans financement, ce serait impossible parce que la structure ne serait pas supportée par des personnes payées pour nous soutenir. Mais en même temps, avoir beaucoup d'argent mais très peu de bénévoles ou très peu de personnes engagées pour faire avancer un programme ou pour mettre sur pied des projets, ça aussi, ce n'est pas... ce n'est pas très possible. Ce serait une organisation morte tant qu'à moi. donc les deux, les deux, je pense, seraient très importants pour tout le monde et pour notre organisation. Et la visibilité, mais je vous remercie de nous donner aussi cette belle occasion de parler de ce en quoi nous croyons, de parler de ce que nous faisons parce que, par exemple, après une émission que nous avions faite à un moment donné, tout à coup, nous avons reçu un chèque d'une fondation qui a demandé à rester anonyme en nous disant écoutez, ce que vous nous avez dit nous a touchés. Nous avons été vérifiés, nous avons vu ce que vous faisiez et nous croyons à votre mission et voilà, un peu d'argent pour vous aider à passer l'année. Ça a été vraiment très utile, je vous assure. Ça nous a permis justement de mettre sur pied ce programme dont je vous parlais sur l'éducation des jeunes et la francisation. Félicitations, en tout cas, à vous pour tout ce que vous faites depuis l'arrivée de ces personnes et puis on vous souhaite une très bonne continuation pour la suite des arrivées et un grand bravo à toute votre équipe. Et donc, vous pouvez retrouver les contacts de Aydoun ci-dessous et donc merci beaucoup Madame Talian et à bientôt. À bientôt, merci. Merci.